Allez, revenons chez nous avec notre série de reportages pour vous aider à faire vos choix en vue des prochaines élections. Thématique santé, cette semaine est immersion aujourd'hui en gériatrie, un service de plus en plus sollicité, conséquence bien sûr du vieillissement de la population, mais là, comme ailleurs, le personnel manque. Nous allons le voir avec Sophie Mergen, Julie Rans, Patrick Destiné, Paul Peters et Christophe Blitz. « Oh merde, ils m'ont enlevé tous mes couverts et tout, c'est pas bon. » « Alors moi, j'en ai pas besoin de ça, merci. » « Il m'est arrivé d'attendre plus d'une heure pour avoir un médicament. » « Les aînés qui sont là pour nous, c'est une bibliothèque, ce sont des monuments, il faut prendre soin d'eux. » « J'étais mangée dans la salle à manger. » « Oui, qu'est-ce que vous avez mangé? » « Rien. » « Non, non, c'est pas ici que je vais grossir. » « Bonjour, madame, je vais prendre les paramètres. » « Et le médecin, il est passé? » « Ben non. » « Le médecin n'est pas passé? » « Ben non. » « Toute la journée? » « Ben oui. » « Vous êtes sûre? » « Ah oui, dites. » « Ah. » « Je l'ai vu dans son bureau, je connais sa tête. » « Elle, c'est Christina Vajdik, une patiente de 77 ans. » « Depuis qu'elle est hospitalisée ici, Christina le remarque au quotidien, le personnel court dans tous les sens. » « Quand elle sonne pour demander une infirmière, elle doit parfois attendre plus d'une heure. » « Les jours où on me ramène mon médicament pour dormir à 11h du soir. » « Bon, à 11h du soir, avant que moi je ne m'endorme, c'est une heure, deux heures du matin. » « Pas étonnant, puisque dans l'équipe, il manque 5 personnes sur 17. » « On va vous redresser pour manger. » « Allez, c'est fini. » Elle, c'est Clotilde Mababala, elle est aide-soignante depuis 5 ans. « Ouvrez la bouche. » « La gériatrie, vraiment, ce n'est pas égal à d'autres unités, parce qu'en gériatrie, nous avons des grands grabataires. » d'autant plus lourd qu'on ne se bouscule pas aux portillons pour venir travailler ici force est de constater que la gériatrie n'attire pas jusqu'à aujourd'hui le service n'avait même plus de chef voilà je vous présente votre responsable on va appeler venir le matin pour se demander qu'est ce qu'on doit faire qui va diriger quoi un nouveau chef attendu avec impatience car avec le vieillissement de la population la gériatrie est un enjeu majeur les plus de 65 ans représentent quasiment 20% de la population belge en 2050 ce sera plus de 25% et pendant ce chiffre augmente le nombre de soignants lui décline il y a quelques jours encore clotilde s'est retrouvé la nuit toute seule comme aide soignante pour 24 patients c'est vrai que j'étais vraiment en larmes parce que voir toute la salle faire les soins donner à manger là vraiment j'étais moralement par terre du coup est ce encore possible de vieillir dans la dignité que ce soit à l'hôpital ou en maison de repos alors je n'ose pas vous dire le fond de ma pensée mais moi ma vie le jour où ça ne va plus t'es pas beau ce que je dis mais je la vois comme ça alors christina clotilde que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir moi ministre je voterai une loi pour que toutes les personnes dans le besoin puissent bénéficier de soins gratuits il faudrait que les ministres puissent passer laisser son bureau là où il se trouve je ne sais pas moi à un arlois ou je ne sais où de venir un peu voir comment nous nous subissons aussi les les menaces des familles par manque de personnel dans le prochain épisode vous verrez que le manque de moyens est aussi matériel on a vraiment un manque criant de la chine on a beau avoir des médecins à la pointe si les équipements ne suivent pas ce sont les patients qui trinquent pour la médecine occidentale c'est inadmissible